3, 2, 1, yes sir, we are live. Amina Mazranilouz, Aslema Amina, comment vas-tu ? Très bien, merci Aslema, bonjour tout le monde. Amina, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais actuellement, de ton parcours ? Alors, je me présente, je suis Amina Mazranilouz, je suis coach professionnel depuis une dizaine d'années dans la conduite du changement et l'art oratoire. Et j'ai débuté ma carrière par des coachings d'hommes politiques et des start-upers quand ils pitchent leurs idées. Donc, j'étais très proche, je voulais vraiment être active sur le terrain et c'était au moment de la révolution, c'est ça, les deux batailles, c'était les politiques et les jeunes. Voilà. Et maintenant, je travaille plus dans les organisations à implémenter l'intelligence collective au niveau des équipes, des managers. Donc, c'est une autre façon de travailler. Oui, mais toujours autour de la passion de l'humain. C'est toujours le même dénominateur qu'est l'humain. D'accord. Quand tu dis intelligence collective, qu'est-ce que tu veux dire par intelligence collective ? Ce que je veux dire, c'est comment co-réfléchir ensemble, parce que ça ne se décrète pas, la réflexion collective. Et après, pour qu'il y ait de la synergie, c'est-à-dire que ce sont les interactions des intelligences de situation des équipes. Pour ça, il faut des règles, tout simplement parce que l'output qui sort du meilleur expert est toujours inférieur à l'output d'une équipe. Donc, on a tendance, et il faut aller vers de la réflexion transversale, vers la réflexion de la collective. Mais quand même, c'est-à-dire les managers et les dirigeants ont toujours peur, ils croient qu'ils ne vont plus décider. Ben si, il reste toujours les décideurs, mais la réflexion est sincère, collective. Et du coup, après n'importe quelle décision que va prendre le dirigeant, il va y avoir une adhésion des équipes. Il y aura moins de réticence. Je sais aussi que tu fais le coaching, puisque tu es experte en arts oratoires et tout ce qui est communication, je sais aussi que tu fais le coaching, je ne sais pas si tu le fais en permanence, mais des TEDx Carthage. Tu es la coach officielle de tout ce qui est TEDx. Je ne sais pas si tu le fais de manière systématique, à chaque édition. Je l'ai fait systématiquement depuis que j'ai connu Fussem Aoudi. Je pense que c'était en 2012 ou 2013. Et j'ai eu la chance parce que j'ai toujours été une passionnée des TEDx. Et quand j'ai connu Fussem par le hasard des choses et il m'a dit qu'il avait la licence TEDx Carthage, c'était pour moi le plus beau cadeau, c'est un moment de rêve. Et j'ai commencé à coacher les speakers TEDx très régulièrement, jusqu'à cette année, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, j'espère. C'est toujours quelque chose qui... Apparemment, c'était l'invité précédent. Il a dit qu'il organiserait un beau truc pour les 10 ans. Génial. Donc, c'est voilà. Il ne faut pas oublier que la particularité de Fussem du TEDx Carthage, c'est qu'il est gratuit pour les jeunes. Et c'est toujours un moment vraiment de rêve, de voir ces jeunes faire la queue pour entrer au palais des congrès. Et cette discipline qu'il y a, et cette écoute qu'il y a, et cette énergie qu'il arrive à créer, parce que ce n'est pas facile, parce qu'il faut ramasser l'argent pour payer les speakers et tout, la salle. Énorme. Et vraiment, c'est énorme, mais ça vaut la peine, parce que juste après, toute l'équipe est aux anges. On plane un peu juste après. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon speaker ? Alors, speaker TEDx, précisément, il faut avoir quelque chose à porter réellement, dans le ventre. Il faut vraiment une idée qui vaut la peine de partager. Ce n'est pas quelque chose de commun, donc il faut de l'innovation. Et un domaine où vraiment, on a envie de partager quelque chose de très important pour nous. Donc, ça, c'est la première chose, parce que c'est ça qui va faire dégager de la passion dans le TED. Une idée qui vaut la peine d'être partagée, parce que ce n'est pas toutes les idées qui sont intéressantes. Et la deuxième chose, c'est la difficulté un petit peu, c'est de mettre du storytelling dans ces conférences-là, qui ont le timing qui est très important d'être dans le maximum de 18 minutes. Et puis, tout le monde peut faire du 19 minutes, du 12 minutes. Mais ce temps-là, faire passer un message qui vaut la peine d'être partagé, en faisant vivre les spectateurs, ceux qui nous écoutent, de l'émotion pour qu'ils puissent retenir l'histoire en elle-même et l'idée. Voilà. D'accord. Enfin, j'ai déjà assisté à trois TEDxCartage dans ma carrière. Pourquoi est-ce qu'il y a des speakers ? Justement, tu as parlé d'émotion. Pourquoi est-ce qu'il y a des speakers, justement, qui nous attachent ? Enfin, tu as envie que, justement, son speaker ne se termine jamais. Pourquoi ? Parce qu'il te donne… Enfin, je ne sais pas, il t'inspire, il t'inspire, il t'inspire, tu arrives à t'identifier. Et avec d'autres, on a un peu plus de mal à créer une connexion. Enfin, c'est… Voilà, les 18 minutes, on a l'impression que c'est un peu plus. Il y a deux choses. Il y a une… D'abord, quand on partage l'esprit des conférences TED, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui est dit. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de susciter la réflexion. Souvent, on se met un stress quand on est conférencé TED parce qu'on se dit qu'on doit plaire. Ben non, dans toute prise de parole en public, il faut savoir… Il faut travailler votre fond. Il faut avoir une idée qui se tient. Après, c'est bien de déclencher le débat. Et c'est ça, le but. C'est de faire réfléchir les gens. C'est pour ça que les conférences TED ont beaucoup de succès. Maintenant, il y a des personnes qui se préparent assez, qui vont aller raconter des histoires, qui vont arriver vraiment à vous toucher, qui vous emmènent dans leur bulle, dans leur monde. Il y a des gens, par manque de préparation, donc ils checkent bien tout ce qu'il faut faire, mais ça ne passe pas encore. Mais je pense que ça tient beaucoup, beaucoup à la maturité du speaker. C'est-à-dire, s'il y a une authenticité dans toute prise de parole pour que ça se dégage, qu'il y ait des ondes du charisme, c'est un peu quand on sent cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, c'est cet alignement qui va créer du leadership. D'accord. On va parler un tout petit peu coaching, s'il y a ton expertise. Un bon coaching, c'est quoi ? Qu'est-ce que toi, tu considères comme un bon coaching ? Un bon coaching, c'est de faire que le coaché atteigne son objectif et qu'il devienne autonome. C'est ça un bon coaching. Et que vous arriviez à, voilà, c'est ce plaisir. Mais on oublie souvent le côté autonomie parce que les coachs, on n'est pas censé coacher et les laisser dépendants de nous. Pour moi, le meilleur moment du coaching, c'est quand la séance où je mets fin au coaching et en général, ils ne sont pas très à l'aise où je dis, vous avez tout ce qu'il faut et maintenant, bon vent. Et même si vous n'avez pas atteint l'objectif demandé, mais vous avez les ressources, vous connaissez vos ressources, vous savez comment vous fonctionnez et vous pouvez atteindre votre objectif. Pour moi, c'est ça, les bons coachings, quand on crée de l'autonomie et de l'indépendance. D'accord. Maintenant, on va parler de l'étape d'avant. Pourquoi aujourd'hui ? Je sais, il y a des bons coachs, la preuve, il y a des bons coachs, mais il y a une prolifération de personnes qui se disent coachs, mais voilà, avec lesquelles on a un peu plus de difficultés et qui créent, je pense, je ne sais pas, un manque de confiance. Moi, en tant que personne, si j'ai envie d'aller me faire coacher, je vais me poser des questions. Est-ce que, enfin, dois-je y aller ? Comment est-ce qu'on peut justement identifier ? Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Anna, on s'est connus lors d'une de tes conférences à Cogit sur justement l'oratoire. Mais comment est-ce que je peux me dire, El-Yuma, voilà, ça, c'est un bon coach, ça, c'est la personne qu'il me faut ? Oui. Alors, le métier de coach est assez complexe dans le sens où un diplôme ne suffit pas. Déjà, il faut qu'on sache que ce n'est pas parce qu'on est certifié coach, voilà. Il y a des coachs qui ne sont pas certifiés, qui sont de très bons coachs. Et c'est ça un peu la complexité de ce métier. Il y a des coachs qui sont certifiés, ICF, International Coaching Federation, mais qui ne sont pas bons coachs. Alors, c'est quoi un bon coach ? C'est un bon coach, c'est quelqu'un qui ne... Pour moi, la checklist, c'est un coach qui vous conseille de laisser tomber, ce n'est pas un coach, pour moi. Dans le sens, le but n'est pas là. Le but, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est un ami qui vous veut du bien. D'ailleurs, j'ai écrit un article comme ça. C'est un ami qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui est en position de miroir, qui va vous envoyer votre image, mais d'une façon bienveillante et sans jugement, pour que vous, vous atteigniez votre propre objectif. Grâce à vos propres ressources. C'est vraiment le grâce à vos propres ressources qui est important. Alors, les coachs ne font pas de mal. On va un peu dire ça. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Au pire, c'est que l'objectif n'a pas été atteint, ou bien que l'objectif, au lieu qu'il soit atteint en 10 séances, il va être atteint en 20 séances. Donc, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, il y a des objectifs. Il y a des personnes. Là où il peut y avoir un petit problème, c'est que les coachs, c'est pour des gens qui vont bien. Tu as peut-être moche que quelqu'un qui a une problématique de psychologue, psychiatre, le coach va le prendre en charge. Donc, il peut y avoir une problématique là-dessus ? Oui. Troisième point, c'est vraiment, il est galvaudé. On est là. C'est un métier qui n'a pas de structure. Il est en train d'être structuré. Mais pour moi, il faut prendre un coach certifié. C'est le moindre mal. Mais il faut fier à votre instinct. Il faut que le feeling passe. Il faut demander quelle est la vision de comment il voit les choses. Si vous dites, je vais vous dire ça, je vais vous conseiller ça, je vais vous faire ça, mais c'est ça. C'est une première piste. C'est une première piste. Mais c'est un métier galvaudé. Il y a un métier qui est partout. Tu as des coachs de vêtements, des coachs de maquillage, des coachs de sport. Il y a tous les coachs de sport. J'adore Kérim Bouzuita qui jusqu'à maintenant me fait rire. Le coach, c'est un iPhone. C'est une sahaga avec un iPhone. Voilà. Ça, c'est un peu… Mais bon… On va garder ça. Le mantra. Mais c'est ça. Par contre, c'est un métier où on n'est pas obligé de se faire coacher. On peut se passer du coaching dans la vie. Pour moi, je dis toujours, il y a uniquement deux conditions, deux situations où on peut faire appel à un coach. Quand on a essayé plusieurs fois à atteindre un objectif et on n'est pas arrivé. Donc, on peut se faire accompagner par un coach. La deuxième situation, c'est quand on a un souci de performance. On veut dans trois mois que je devienne… Je ne sais pas, que je parle, que je fasse une conférence assez… d'une façon fluide. Je veux que je réussisse ma prise de poste en tant que manager. Je veux créer ma boîte. Mais quand on a un souci de performance, donc, le coach va vous permettre d'atteindre votre objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais on peut vivre sans coaching. Il suffit de vivre, d'apprendre de son expérience et de continuer d'avancer. Mais bon, moi, je ne suis pas arrivée. Moi, il y a 15 ans, c'est comme ça que je suis devenue coach. C'est en me faisant coacher. Pendant une année, j'ai dû me faire coacher pour trouver un métier qui me passionne. Mais je n'arrivais pas à me trouver avant. Maintenant, ça ne marchait pas. Mais tu vois, ce que tu viens de faire, c'est dans la rétrospective, le « je n'arrivais pas » à trouver ma passion. Pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à se dire, justement par rapport à la performance, à se dire « je n'y arrive pas » ou « voilà ce qu'il me faut, j'ai besoin de me faire aider. » Après tout, si je reprends ce que tu es en train de dire, le coach, c'est qu'il nous montre le chemin, il montre une voie. Donc, ce n'est pas un conseil, il montre une voie, il nous accompagne dans cette voie. Pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus de mal dans notre écosystème à se dire, justement à prendre le recul que toi, tu as pris à un certain moment et de nous dire « ce n'est pas ma passion, je suis à la recherche de ma passion, je suis à la recherche de ma voie, du chemin. » Pourquoi on a cette difficulté ? Je ne sais pas à ce que c'est global, mais au moins dans notre écosystème. Je ne pense pas que ce soit spécialement, maintenant on n'arrive pas d'abord, mais on vit dans un monde de performance. Avec les réseaux sociaux, vous êtes au courant de tout à l'instant T, donc vous voyez les gens, vous voyez la blague un peu sur les Instagrammeurs, sur les LinkedIn, on voit la réussite des autres, donc ça c'est une partie qui met la pression sur les gens. Maintenant, tout dépend de notre histoire, tout dépend de notre vécu. Là, actuellement, c'est vrai qu'il y a tellement de formations, il y a tellement de nouveaux métiers, le monde est de plus en plus complexe, donc on veut, et cette nouvelle génération également, qui veut avoir du sens quand elle travaille, donc ils sont plus exigeants dans ce qu'ils veulent choisir, veulent travailler, mais ils veulent quand même avoir une vie de famille, ils veulent avoir une vie personnelle. Ce n'est pas un peu la génération d'avant, Alil Abed, mon père est médecin, je vais être médecin, mon père est forgeron, je vais être forgeron, mon père est flic, je vais être flic. Il y avait beaucoup plus de choses comme ça, bien établies. Maintenant, on est en éternelle mouvance, le monde est en complexe mouvance, donc il faut absolument une agilité pour adapter ces mouvements-là, c'est surfer sur la bague, mais on n'est pas tous, on n'a pas des éducations qui nous permettent d'avoir ces compétences-là. L'éducation, on prend arabo-musulmane ou même chrétienne, il y a les Américains qui me louent, ils se remettent en question, ils ont cette notion d'échec, ils l'appréhendent, ils n'ont pas de problème, c'est un drame familial, c'est un drame sociétal, par rapport à la prise de parole, par exemple, par rapport à la prise de parole, c'est une mauvaise note, donc il fait des jokes sur scène et tout, ce n'est pas possible. donc moi, j'analyserai beaucoup plus que le fait est là, c'est que les choses changent, à partir du moment où il y a un changement, il faut s'adapter, il y a des gens qui s'adaptent facilement, il y a des gens qui ont du mal à s'adapter et pour ça, nous les coachs, par exemple, c'est là où le plus on intervient, c'est de faire un peu ce mouvement avec le plus de bienveillance et de leur montrer que pour tout changement, même si c'est douloureux, on finit toujours par quelque chose d'encore plus positif que l'état initial. D'accord. On va parler, enfin, on va finir sur le post-Covid-19. Le changement d'habitude, voilà, on vient de vivre trois mois où tout a été chamboulé, notre façon de former a changé, notre façon d'accompagner ou d'appréhender l'apprentissage a changé, nos métiers, notre manière d'appréhender nos métiers a changé. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce qu'on va vivre le post-Covid-19 ? Je pense que ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'il y a eu des prises de conscience. Chacun a son bête. Il y a eu un avant, il y a un après, tout simplement parce qu'il y a eu le déclenchement de nouvelles prises de conscience. Maintenant, chacun, comment il va le vivre à son rythme ? Ce qui est sûr, c'est que les gens savent qu'il y a un choix parce que ça s'est imposé à nous. On a dû s'adapter. Les gens qui avaient un rythme à mille à l'heure ont dû s'arrêter. Les gens qui ne pensaient jamais ne pas pouvoir socialiser, ils n'ont pas socialisé. Les gens qui croyaient qu'ils ne pourraient jamais travailler à distance, ils ont travaillé à distance. Il y a des gens qui croyaient que leur activité allait s'arrêter. Non, elle a rebondi. C'est sûr qu'on a un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses. Et quand on a, si on veut faire des petits changements, si on veut faire de grands changements, c'est de changer nos paradigmes. À tout malheur, il y a quelque chose de bon. le Covid-19 nous a permis de changer nos paradigmes. Maintenant, chacun a son rythme aussi. On n'est pas obligé de changer. Il n'y a rien qui a changé. On a repris. Malgré toutes les décisions pendant le Covid, je vais faire un meilleur équilibre, famille, travail, je vais faire du sport, je vais cuisiner, je vais moins travailler. Dès que ça a repris, voilà les choses. Il y a des gens qui sincèrement, ça va faire un grand effet qui vont essayer d'adopter des petits changements. Moi, je pense qu'il faut être bienveillant par rapport à soi-même et de voir un peu, de vivre les choses et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je parle personnellement, j'ai adoré coacher à distance alors que je ne l'avais jamais fait. Je suis formée pour, mais je n'avais jamais l'occasion. J'ai dû le former. Et les formations à distance, je ne sais pas, je suis en train de me former sur des nouveaux outils et j'aimerais bien avoir les deux. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, je vais tester. Voilà. D'accord. C'est excellent. Très, très bien. Voilà, le mot de la fin. En fait, juste avant le mot de la fin, aujourd'hui, Waves Coaching, Telenvia, toutes les activités de coaching, de speakers, de formatrices, etc. Comment tu fais ? Et ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Comment tu fais pour gérer justement tout ça au-delà de l'aspect vie de famille, organisation vie de famille ? Mais comment on fait pour gérer justement deux entreprises qui réussissent ? Je précise. Des entreprises qui réussissent, une activité de plus en plus florissante, des engagements, je suppose, très chargés. Comment tu fais justement pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir tenir tous ces engagements avec une énergie qu'on te connaît ? Merci. Merci, ça fait plaisir. Alors, ça, c'est le... Quand on fait un métier, bon, tout le monde dit, oui, quand on aime son métier, on peut... Bon, c'est vrai. OK, mais ça, c'est pas que ça, sincèrement. Mais quand on fait un travail, je pense que ma chance c'est que je me suis faite coacher avant de trouver ce métier. Donc, c'est vraiment un métier qui correspond parfaitement à ma façon de voir les choses, à mon rythme familial, à mon rythme par rapport à mon mari, par rapport à mon fils, par rapport à ce que j'aime faire. Donc, c'est ça, quand on se fait coacher, on trouve un projet professionnel. Une fois que vous avez bien travaillé sur vous, ça a toutes les chances de réussir. Maintenant, le point commun entre Waves Coaching qui est une boîte de coaching, entre Talenvia qui est un cabinet de conseil RH en stratégie d'études et de carrière, entre mes formations, c'est toujours, ça tourne toujours autour de la même chose. Je commence par former, je peux coacher et la gestion des talents par rapport à Talenvia, c'est vraiment trouver ce pont entre vous sortez de votre diplôme et le monde professionnel. Comment trouver un projet professionnel qui est basé sur les talents ? Je suis toujours dans ma zone de confort, c'est toujours la même chose. Et puis, il faut savoir se faire entourer par des personnes qui, c'est une équipe, je ne travaille pas seule, que ce soit avec mes associés, que ce soit avec l'équipe de Talenvia. Quand je coache, je suis seule, ça c'est vrai et ça j'adore. Donc ça, je m'éclate. Après, je pense que, c'est pour ça que je dis, ce qui est très important, c'est de développer son intelligence émotionnelle parce que ça nous permet d'avoir une conscience de soi, d'avoir une maîtrise de soi, d'avoir, de connaître ses motivations internes, de développer de l'empathie, d'avoir de l'aptitude sociale. Donc, tout ça, je pense, c'est en travaillant son intelligence émotionnelle et l'avantage, c'est que l'intelligence émotionnelle n'a pas de limite. On peut commencer jusqu'à ça comme le quotient intellectuel. Donc, oui, c'est vraiment grâce à l'intelligence émotionnelle. Voilà. En un mot. Magnifique. Enfin, j'invite toutes les personnes qui sont en train de voir ce live en direct ou en différé d'aller voir tes pages. C'est quelque chose de passionnant. Merci beaucoup. Soit Facebook ou LinkedIn. Enfin, moi, je te connais sur Facebook ou LinkedIn. je suppose que c'est les plateformes où tu partages le plus. Oui. Écoutez, moi, il y a 10 ans, juste il y a 11 ans quand j'ai commencé, je ne voulais pas réussir grâce au networking de ma famille, de mon mari, de mes amis. Donc, oui, les réseaux sociaux m'ont permis d'exister. Mais ce n'est pas que. Donc, il faut de l'expertise. Voilà. Il y a de la visibilité. Donc, il faut savoir utiliser ça. Et donc, il y a du bon, même dans les réseaux sociaux, c'est une façon d'être visible. Mais bien sûr, il faut toujours de la compétence et de l'expertise. Bien sûr. Amina, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci, c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Et le bonjour à tes deux petites filles. Je ne savais pas que tu étais papa. et à la petite youtubeuse. D'accord. Merci beaucoup, Amina. Au plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada